bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de blog au dodo alors comme les deux précédentes on va se concentrer sur le décortiquage des dernières annonces du gouvernement liées aux aides pour les entreprises et donc pour ceux qui découvrent cette vidéo au dodo notre spécialité c'est d'accompagner les gens qui sont des professionnels de l'hébergement si vous n'êtes pas dans ce cas là ça va pas vous concerner directement bien que certaines informations peuvent être quand même intéressante pour votre entreprise donc il s'agit de vous si vous êtes propriétaire de maisons d'hôtes de gîtes loueurs meublés non professionnels ou que vous avez un petit hôtel familial et que vous avez des salariés tout ce que je vais vous dire ça vous concerne directement ok on va découper cette vidéo en trois parties je vais d'abord vous parler d'informations qui sont valides pour tout le monde donc pour tous les loueurs quel que soit vos statuts ensuite je vais vous parler d'informations qui sont pour les loueurs professionnels donc tous les statuts qui font de vous des loueurs professionnels que vous soyez par exemple en sarl que vous soyez auto entrepreneur que vous soyez micro entrepreneur etc vous êtes dans les loueurs professionnels et puis la dernière partie je vais parler de ceux d'entre vous qui ont des salariés ok donc vous pouvez regarder d'ailleurs la première et la deuxième vidéo que j'ai fait sur le sujet des aides la première c'était vraiment sur les premières annonces du gouvernement la deuxième c'était ce plus spécifiquement sur l'aide de 1500 euros on ne sait toujours pas comment comment est ce qu'on va la voir pour le moment mais bon on continue d'observer et là je vais vraiment essayer de vous faire un petit peu un résumé selon votre statut alors j'ai eu pas mal j'ai eu pas mal de questions liées à la hausse en fonction du statut où vous êtes ce à quoi vous pouvez prétendre donc j'ai j'ai essayé de clarifier ça ok donc pour absolument tous les loueurs quel que soit vos statuts vous pouvez demander un report de prélèvement de l'impôt sur le revenu d'accord l'impôt sur le revenu sur l'échéance qui court du 15 avril au 15 mai et si vous voulez profiter de ce report il faut absolument que vous fassiez la demande avant demain demain c'est le dimanche 22 mars donc si vous voulez profiter d'un report de prélèvement sur l'échéance du 15 avril au 15 mai il faut absolument que vous fassiez la demande d'ici à demain j'espère que je suis assez clair demain c'est le 22 mars ok et ça vous permettra tout simplement de décaler l'échéance pour le paiement trimestriel donc ça vous allez comme d'habitude sur le site des impôts et vous verrez ils ont mis un lien pour vous aider ne soyez pas surpris les sites pour les aides comme le site des impôts de l'oursaf en fonction de l'heure à laquelle vous connectez ne vont pas fonctionner parce qu'ils sont saturés donc si ça ne fonctionne pas au moment où vous connectez dessus et bien essayez tout simplement un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt c'est un peu le bazar et ses sites là n'ont pas été conçu pour qu'il y ait autant de monde qui soit connecté en même temps ok donc ça c'est le premier point c'est le report des impôts sur le revenu le deuxième point pour tous les loueurs c'est le report des prêts bancaires alors je sais qu'il ya pas mal d'entre vous qui ont en effet des traites qui courent le gouvernement se porte garant aux prêts des banques pour le décalage des traites alors il ya deux niveaux où vous pouvez agir le premier niveau c'est que de toute façon dans les contrats de prêt il y a toujours et c'est obligatoire en france une clause de modulation des mensualités ou de suspension des échéances pendant quelques mois ça c'est des clauses qui sont dans tous les prêts en france donc n'hésitez pas à reprendre le dossier de prêt que vous avez calé sous un meuble depuis le moment où vous l'avez signé lisez le et si votre banquier vous fait des histoires en vous disant ah mais non ressortez les modalités du contrat et dit lui de toute façon crise du coronavirus ou pas dans mon contrat il ya telle clause de modulation des mensualités il ya telle clause de suspension des échéances pendant x nombre de mois je veux les activer et là il ne peut rien dire c'est dans votre contrat en plus de ça si c'est pas suffisant mais ça on pourra toujours le voir dans un mois ou deux si jamais cette crise continue bien que je ne le pense pas de toute façon le gouvernement va se porter garant auprès des banques pour que celle ci remplissent leurs obligations auprès des emprunteurs ok donc là qui est le point de contact et bien le point de contact c'est votre banquier et c'est un conseil que j'ai déjà donné à des élèves mais si vous parlez un banquier qui n'est pas encore très bien informé et bien essayer de parler au banquier au dessus de lui il vaut mieux parler à dieu qu'à ses seins ça c'est pour les prêts bancaires donc on a vu impôts chez les revenus prêts bancaires la troisième chose c'est que peut-être que certains d'entre vous ne sont pas propriétaires peut-être que vous exploitez une activité d'hébergement et que vous êtes loueur alors dans ce cas là le gouvernement ne peut pas vous aider pour le moment en tout cas la seule personne auprès de laquelle vous pouvez négocier c'est votre propriétaire ok alors il y en a qui vont être peut-être compréhensifs et qui vont vous aider qui vont accepter par exemple que vous payez que vous fassiez un échelonnage mais en tout cas pour le moment les mesures gouvernementales qui ont été annoncées ne sont pas claires du tout et donc c'est bien avec vos propriétaires qu'il va falloir dealer ok et pour ce qui est de la taxe de séjour puisque ça ça s'applique à tous les loueurs il faut vous renseigner auprès de votre commune il ya certaines communes qui ont déjà décidé d'ores et déjà de reverser ou en tout cas de reporter pardon le reversement de la taxe de séjour ok donc je sais par exemple que c'est le cas pour marseille aujourd'hui et je crois que j'ai vu d'autres grandes villes qui ont fait qui ont fait la même chose donc ça il faut que vous alliez sur le site de votre communauté de communes ou de votre ville ou simplement que vous appelez les services de la mairie pour vous renseigner ok voilà ça c'est pour tous les loueurs bon en plus des aides dont on a déjà parlé dans les précédentes vidéos et pour éviter de me répéter si vous êtes sur youtube vous pourrez facilement les retrouver on va pas forcément mettre ces vidéos là sur le blog au dodo parce que les vidéos sur le blog au dodo elles sont plutôt technique et pour vous aider sur votre commercialisation donc on va les mettre sur les réseaux sociaux et sur youtube ok pour les loueurs professionnels donc tous les statuts qui font de vous des loueurs professionnels ok la première chose c'est l'aide fiscale donc le gouvernement a annoncé la création de ce fameux fonds de solidarité de soutien aux petites entreprises ok donc il va falloir que vous puissiez prouver que vous avez perdu 70% ou plus de votre chiffre d'affaires entre le bois de mars de cette année et le bois de mars de l'année dernière donc pour la quasi totalité d'entre vous ça devrait pas être compliqué à prouver ok évidemment si vous avez fermé complètement vous pouvez utiliser cet argument donc le montant il sera de 1500 euros par mois et ça peut être pendant un deux mois trois mois peut-être si la crise dure je ne pense pas ça devrait peut-être être pour le mois d'avril et éventuellement le mois de mai donc on attend encore les conditions précises le contour en fait des conditions pour l'obtenir mais en tout cas voilà ce qu'on sait ce qu'on sait également c'est que pour le moment si vous avez moins d'un an d'activité le gouvernement n'a pas pris en compte cette éventualité donc comme je voulais expliquer dans la vidéo précédente qui était dédiée à cette aide de 1500 euros des questions ont été envoyées au gouvernement par le biais parlementaire pour justement essayer d'obtenir une réponse à cette question on attend l'impôt sur les sociétés donc tous les loueurs professionnels vous pouvez faire opposition au prélèvement de la compte enfin vous pouviez faire opposition au prélèvement de la compte du 15 mars si je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente et vous allez pouvoir faire opposition au prochain prélèvement d'acompte ok si c'est trop tard par exemple pour le prélèvement du cas mars du 15 mars pardon vous pouvez faire une demande de remboursement en contactant le service d'impôt des entreprises de votre localité alors allez sur internet et regarder de quel centre d'impôt vous dépendez c'est eux qu'il faut contacter donc ça c'est vraiment pour l'impôt sur les sociétés ok après il ya évidemment la taxe foncière et le cfe donc vous pouvez demander la suspension des mensualisations donc pareil là il faut contacter le service des impôts et puis après vous avez les cotisations sociales des micro entrepreneurs ok donc là vous pouvez modifier le montant déclaré au titre de février pour le mettre à zéro on pourra certainement faire la même chose pour mars et du coup avis éviter le prélèvement des cotisations ok donc je répète ça parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde pour les cotisations sociales des micros entreprises dans votre déclaration vous pouvez mettre le montant à zéro pour ainsi que ça efface le prélèvement de la cotisation à venir ok et puis après il ya les cotisations sociales des travailleurs indépendants ss i donc logiquement vous n'auriez pas dû être prélevé de l'échéance d'hier à vérifier mais normalement le gouvernement avait expliqué qu'il ne prélèverait pas l'échéance du 20 mars donc j'espère qu'ils ont bien respecté ça si vous avez été prélevé il faut faire appel bon pour le moment on ne sait pas exactement quelles vont être les autres annonces qui vont être faites sur les cotisations sociales des travailleurs indépendants on attend ok donc il faut absolument que vous alliez sur votre portail sur internet de la sécurité sociale pour les indépendants ils ont une newsletter qui est pas mal fait et ils mettent à jour les informations quasi quotidiennement alors moi j'y vais tout le temps grâce à un ami qui qui lui est un travailleur indépendant et on regarde ça et on essaie de décortiquer ça tous les jours ça change vraiment quasiment d'heure en heure donc il faut absolument que vous regardez ok je sais également que parmi ce qu'ils ont mis il y avait la possibilité d'un octroi de délai de paiement donc peut-être que vous n'allez pas pouvoir supprimer ces cotisations ça je pense que ce sera pas le cas de toute façon mais vous allez pouvoir avoir un délai de paiement sans qu'il y ait de majoration ou sans qu'il y ait de pénalité ce qui va vous permettre de faire tout un étalement ok donc là on a fini sur le chapitre loueur professionnel maintenant le dernier chapitre c'est pour les loueurs qui emploient un salarié donc vous avez déjà entendu l'annonce du gouvernement et après ils ont fait un petit rétro pédalage alors quelle était l'annonce du gouvernement l'annonce du gouvernement était que si vous aviez à mettre des salariés en chômage technique le salarié percevrait 70% de son salaire brut horaire ce qui correspond à peu près à 84% de son salaire net et que vous en tant qu'employeur vous serez remboursé par l'état de l'équivalent ok et hier le gouvernement a dit oh là oh là stop on revient un petit peu sur cette mesure parce qu'il ya trop d'entreprises qui abusent alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire simplement que les entreprises qui peuvent faire continuer à travailler leurs salariés en télétravail ou d'une autre manière doivent le faire tout simplement parce qu'il ya plein d'entreprises qui ont commencé à abuser de ce mécanisme nous ne sommes pas concernés bien évidemment dans le tourisme parce que de par la force des choses eh bien on ne peut pas faire travailler nos salariés ou en tout cas on va être obligé d'en mettre pas mal au chômage au chômage partiel pendant cette période ok donc nous dans le tourisme et je me suis entretenu avec mon expert comptable à ce sujet là on n'aura aucune difficulté à faire valoir le fait qu'on a dû mettre au chômage partiel nos salariés du fait du coronavirus donc ça veut dire que pour vous vous pouvez les mettre et là il faut vous rapprocher de votre expert comptable c'est lui qui va vous aider à mettre en place ce mécanisme vous pouvez si vous en avez besoin mettre au chômage partiel un salarié ce salarié va toucher 70% de son brut donc ça veut dire à peu près 84% de son mensuel net ok ça c'est à dire le la plus grosse annonce du gouvernement ok et puis après il ya l'urssaf bien évidemment qu'on adore tous donc l'urssaf et j'en ai déjà parlé dans la toute première vidéo de cette petite série vous allez pouvoir tout simplement suspendre les agents perds mon latin je suis désolé à force de lire à force de lire tous les documents du gouvernement vous allez pouvoir suspendre les paiements qui sont en instance voilà donc ça ça va se faire sur le site de l'urssaf et donc vous allez pouvoir reporter tout simplement les paiements il me semble de mémoire que vous allez pouvoir les reporter jusqu'à trois mois sans qu'ils aient aucune pénalité d'appliquer je suppose que si la crise dure un petit peu plus longtemps le gouvernement allongera cette période ok voilà alors bon c'est un petit peu le bazar comme vous pouvez le voir dans ces aides là on essaye de se renseigner au maximum et de vous tenir au courant au jour le jour de ces évolutions n'hésitez pas à poser vos questions toujours dans les commentaires des vidéos que composent concrets donc encore une fois celle là vous allez pouvoir les retrouver sur facebook sur linkedin et principalement sur youtube n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube au dodo pour recevoir une petite alerte lorsqu'on fera une prochaine vidéo de blog alors évidemment les vidéos de blog en ce moment ont une nature complètement différente de d'habitude d'habitude avec au dodo on se concentre à vous aider sur votre commercialisation mais bon vu les circonstances on essaye d'apporter à tout le monde l'information dont vous avez besoin en ce moment évidemment aller chercher ces aides c'est quelque chose qui est important pour certaines pour certaines entreprises qui nous suivent autre chose que je souhaite vous dire c'est que si vous avez de la trésorerie devant vous et du fait du confinement si vous avez du temps et bien n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous sur le site ododo.io et à prendre rendez vous qu'on vous explique dans le détail la formation au dodo et ce que ça peut vous apporter ce que ça sans doute le bon moment pour vous pour vous former et pour essayer de mettre en place toutes les bonnes techniques et les bons outils pour améliorer votre commercialisation alors pour rappel avec ododo notre coeur de métier c'est de vous former pour que vous puissiez utiliser et mettre en place tous les outils et toutes les techniques qui existent pour augmenter votre chiffre d'affaires à l'intérieur de ce chiffre d'affaires faire un maximum de ventes directes et être le moins dépendant possible des ota comme booking.com expédia et toutes les autres et de ce fait baisser ce que vous payez en commission donc tous ceux qui ont besoin d'aide et qui galère au niveau trésorerie vous pouvez m'appeler on va vous aider gratuitement du mieux qu'on peut tous ceux qui ont de la trésorerie et qui ont du temps et qui peuvent se former c'est le bon moment pour préparer la sortie de crise donc n'hésitez pas à nous contacter voilà merci à tous de nous suivre et de vos encouragements on reçoit plein d'e-mails assez sympa de votre part pour nous dire que vous aimez les vidéos et que vous êtes content qu'on vous aide à ce niveau là si vous vous avez des informations que vous jugez utile et que vous pensez qu'il faudrait que nous on les communique à tous ceux qui regardent nos vidéos de blog sur les réseaux sociaux et bien envoyez les nous c'est important qu'on puisse se serrer les coudes et que dans ces moments un petit peu bizarroïdes on puisse tout simplement s'entraîner voilà bon premier week-end de confinement à tous et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo de blog en fonction de l'actualité au revoir